Et elle dit, dites à votre collègue, nous ne pouvons pas assurer sa sécurité. Nous avons acheté un billet Air Côte d'Ivoire, il n'a qu'à rentrer. Moi, je ne voulais pas rentrer, je voulais rester jusqu'à la fin. La fin, c'était le 3, le 3 octobre, pas le 30, pas le lundi 30. Mais tout le monde a fait pression pour dire, mais toi, même la clinique où tu es là, tu n'es même pas sûr, ils peuvent venir te trouver dans la clinique. De toute façon, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne sont pas formés pour faire face à des nervis. Du parti de Fort-Eadema. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal, mais de remercier la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Yacine Fall, ainsi que M. Alindaou, mes chargés d'affaires au niveau, en fait, de l'ambassade du Sénégal au Togo. Parce que dans la nuit du dimanche au lundi, devant toutes les pressions, tout le monde a dit, Guy Marius Sagna, s'il te plaît, viens passer la nuit au Sénégal. C'est-à-dire un territoire sénégalais qui se trouve au Togo. Vous vous imaginez ? On dit que la CEDEYAO est là pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Moi, je suis député de la CEDEYAO. Je passe la nuit dans l'ambassade du Sénégal au Togo parce que sinon, tout le monde craint pour ma vie. Tout le monde sauf moi. Tout le monde a peur pour ma vie. Ces gens qui vous ont bastonné plus de 20, plus de 20 Togolais, à 16 heures, au vu et au su de tout le monde, mais sont capables de venir la nuit. Ils n'avaient même pas porté de cagoule et ils l'ont fait à 16 heures devant tout le monde. Donc, si tu ne passes pas la nuit au Sénégal, ces gens-là vont revenir. Vous vous rendez compte ? C'est une honte. Et c'est l'occasion donc de remercier M. Alindaou parce que depuis deux ans que je suis député, j'ai fait plusieurs pays à travers le monde. C'est la première fois quand je suis allé au Togo, avant même ces événements-là. Dès le premier jour, c'est la première fois qu'un Sénégalais qui travaille dans une ambassade m'appelle et m'écrit pour me dire « Je suis M. Alindaou, je travaille à l'ambassade du Sénégal au Togo et je suis à votre totale disposition. » C'est la première fois depuis deux ans. Donc, je voudrais le remercier. Et ça, il l'a fait avant les événements. Quand les événements se sont produits, il était devant son assiette de Thieboudjen. On lui a dit qu'il a arrêté son Thieboudjen et jusqu'à deux heures du matin, il était avec moi. La police dit qu'une enquête a été ouverte. J'ai envoyé M. Alindaou de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte à mon nom, aller déposer ma plainte. Le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte. Donc, que vaut le communiqué de la police togolaise ? Je lui ai dit « Va déposer ! » Parce que là, quand même, « Tu es togolais ? » Boum ! Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Oui, je suis togolais. Boum ! Tu es togolais ? Boum ! Oui, je suis togolais. Boum ! Ils m'ont vraiment eu. J'avais des problèmes pour marcher. J'ai mal partout. J'ai dit « Alindaou, monsieur Alindaou, s'il vous plaît, allez déposer ma plainte en mon nom. » Il est allé au commissariat. Le commissaire de police a refusé. Donc, tout a été planifié. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a que ceux qui refusent de comprendre. Voilà ce que vit le peuple togolais. Donc, des citoyens togolais sont bastonnés. Ils vont déposer plainte. On ne prend pas leur plainte. Ou quand on prend la plainte, ça ne sert à rien. La gendarmerie était là-bas. Elle est partie. Elle est partie pour laisser leurs collègues en civil faire le sale boulot. Donc, merci au gouvernement du Sénégal. Merci à madame la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur qui m'a extirpé, qui m'a amené à l'ambassade du Sénégal, à la résidence de l'ambassade du Sénégal au Togo, qui m'a conduit à l'aéroport et qui a dit « Si je dois prendre Air Côte d'Ivoire et que j'arrive à Abidjan, les diplomates sénégalais à Abidjan seront avec toi à l'aéroport jusqu'à ce que tu partes parce qu'on veillera sur ta sécurité. » Et j'ai eu à parler avec madame Yacine Fall au téléphone. Elle m'a dit « Ce qu'a fait M. Aline Daou est extrêmement important et nous l'en remercions. C'est la nouvelle politique des nouvelles autorités. Le nouveau gouvernement a décidé que chaque fois qu'un Sénégalais, même quand il a tort, partout à travers le monde, les diplomates doivent être à son chevet. Beaucoup d'entre nous envient certains citoyens de la planète qui, quand ils ont des problèmes, même ici, vous voyez leur ambassade venir avec force et vous dites « Mais voilà un pays qui aime ses citoyens. » Eh bien, j'encourage madame le ministre et son gouvernement par rapport à la nouvelle politique du gouvernement à être aux côtés de tous les citoyens sénégalais même quand ils ont violé la loi là où ils se trouvent sur la planète Terre à les assister. Parce que le carburant de l'ambassade, c'est les deniers publics, c'est de torture dont il s'agit. D'accord ? Nous avons été torturés. Tous les Togolais que j'ai rencontrés depuis les événements dramatiques, tous les Togolais que j'ai rencontrés à la clinique, à l'aéroport, à la résidence, etc. même depuis que je suis venu. Tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. Monsieur Guimari Usagna, nous avons honte. Excuse-nous. Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures, des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont on fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne. Mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la Cédeyao. Celui de donner corps à l'expression Cédeyao des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la Cédeyao, le Parlement comme les chefs d'État vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens ? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner pour servir leurs intérêts et pour servir les intérêts et de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique, je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie. Ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CEDEAO ? Qu'allez-vous faire, vous, parlement de la CEDEAO ? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les...